bonjour les amis c'est chris à montpellier donc je vous retrouve comme tous les dimanches pour faire une vidéo et un suivi de l'élevage des oiseaux donc on va faire la tournée cache par cage et puis on donnera un petit peu de nouvelles sur chacun des couples ici ce couple avec la femelle satinée blanche et le mâle jaune satiné en bas deux naissances cette semaine donc deux qui probablement auront les yeux rouges donc on va sortir du satiné j'espère qu'ils seront blancs on verra donc ça se passe plutôt pas mal pour le moment elle nourrit bien pour une jeune femelle il n'y a pas de pas de souci ça pousse donc ils sont nés je crois mercredi ou jeudi donc bonne nouvelle de ce couple donc au niveau de l'alimentation toujours pour booster un peu le le démarrage je donne de la pomme de terre vapeur et là aujourd'hui je leur ai donné un complément avec de la semoule et je viens de voir que le mâle a encore retourné le récipient il m'énerve celui-là c'est le seul qui me fait ça c'est pour ça que j'accroche tout comme ça avec des becs de d'abreuvoir que je n'utilise plus et donc là ils ont eu aussi des perles morbides et bien entendu toujours la pâtée d'élevage à disposition ici ce couple la femelle a fait deux oeufs je lui ai complété elle couvre depuis hier les deux oeufs parce qu'elle n'a pas fait de troisième donc j'ai complété avec deux autres oeufs que je vous ferai voir je vous ferai voir plus tard de quel cas j'y vienne donc elle en aura quatre je les ai repéré pour voir ce qu'il en était ici toujours le même état toujours pas de ponte elle a refait le nid encore une fois mais elle ne compte pas j'ai l'impression qu'elle ne veut pas du mal donc il a course il essaie de lui faire la cour mais elle n'a pas l'air trop réceptive donc peut-être que comme j'ai d'autres mâles je peut-être que je lui en mettrais un autre pour voir ce que si ça déclenche quelque chose ici on voit le mal ici la femelle doit être un petit peu derrière ici donc c'est là où j'ai eu les trois premières naissances et comme vous voyez dans le nid il en reste deux simplement il y en a un qui était plus petit que les deux autres qui a été écrasé il a dû demander de moins en moins à manger je n'ai pas fait trop attention donc voilà ça pousse bien je nettoyais le nid tout à l'heure parce que ça commence vous voyez une firme verte c'est normal avec les perles morbides de ce matin c'est normal donc voilà là aussi vous voyez un aperçu du menu la semoule les perles morbides la pâté et la pomme de terre vapeur j'ai mis les baignoires même s'il fait très moche aujourd'hui qu'il pleut donc ils en profitent il n'y a pas de souci ici la femelle est au nid elle couvre depuis à peu près 7 ou 8 jours j'ai miré vendredi il y a des oeufs fécondés donc tout va bien on va laisser continuer ici donc a priori j'ai bien un coupe je suis sûr qu'ici c'est un mâle là celui que je pensais être un mâle m'a refait m'a fait un nid donc c'est une femelle on attend la ponte d'ici quelques jours donc voilà il est encore en train de s'en occuper un petit peu mais ça va donc là aussi je donne de la pâté mais il y a un peu de fertilité dedans c'est la seule différence ici cette cage là vous voyez qu'il y a un nid qui avait été fait j'ai essayé de le choper voilà le nid avait été fait la femelle jaune qui est ici avait pondu trois oeufs comme tous les deux jours là elle a arrêté de pondre et depuis avant-hier elle couvre pas donc c'est là où j'ai récupéré les trois oeufs j'en ai mis deux donc chez elle et un je vous ferai voir la cage après l'autre femelle ne fait absolument rien donc je vais laisser comme ça et je vais garder ce mâle là en réserve pour voir si je le mets pas avec une femelle si jamais ça marchait pas ici ou si ça marchait pas dans une autre cage voilà donc là les volières sont vides bien entendu ici c'est au repos depuis quelques jours maintenant parce que c'était les quatre oeufs étaient non pardon les quatre oeufs pondus trois étaient fécondés mais ça n'est pas venu à terme sur les trois donc ils sont arrêtés le développement les uns après les autres parce qu'ils n'étaient pas au même stade d'évolution donc malheureusement tout était bon mais ça n'a pas arrivé à terme ici il y a le mâle qui vient de prendre le bain la femelle au nid elle démarre la couvaison aujourd'hui je lui ai remis ces quatre oeufs plus donc un de la femelle jaune ici qui est sur le nid maintenant donc à voir on va voir ce que ça va donner je l'ai repéré aussi avec un petit trait de feutre dessus donc elle démarre la couvaison ici la ponte est en cours donc j'ai bien une femelle et pas un mâle et j'ai bien ici un mâle et pas une femelle alors la petite histoire pourquoi je me suis dit mais je comprends pas comment j'ai pu passer à côté je me suis souvenu cet oiseau là était vendu l'année dernière à une personne comme étant un mâle donc j'étais à peu près sur deux mois et la personne m'a appelé à plusieurs reprises m'a dit non non c'est pas un mâle il chante pas il fait rien du tout je pense pas que ce soit un mâle je pense que c'est une femelle donc j'ai dit écouté il me reste un mâle venez on va faire l'échange et puis je la garderai comme comme femelle il n'y a pas de problème donc c'est pour ça qu'elle a intégré la volière avec les femelles mais il restait bien discret l'oiseau et en fait c'est un mâle donc il chante et je comprends pourquoi quand il était avec l'autre mâle qui était celui là ça se battait tout le temps voilà là depuis qu'il y a une femelle la petite femelle que je pensais être un mâle a bien fait son nid rapidement et elle a pondu la ponte est à quatre oeufs le quatrième a été pondu ce matin donc j'attends je remettrai sûrement demain matin en haut ici donc le couple a été formé reformé puisque en fait ici je l'avais associé avec le mâle rouge qui est ici voilà donc d'où bataille et qui ne faisait pas de nid donc là avec cette femelle là le nid est fait depuis hier je pense donc on va attendre aussi la ponte qui devra arriver d'ici quelques jours maintenant voilà pour les nouvelles de l'élevage les amis donc je vais refaire un petit plan sur les petits jeunes ici parce que c'est toujours sympa de faire voir donc voilà donc ils sont jaunes pour le moment puisqu'il n'y a pas de coloration je colore à partir du moment où je les sauve donc j'ai pas mis introduit de colorant pour le moment avec ces oiseaux voilà les amis donc sur un bilan on va dire comme ça bientôt fin fin avril on a pratiquement tous les coupes qui ont démarré sauf sauf une femelle là-bas et elle qui prend son temps je sais pas si elle prendra ou pas donc on verra bon le temps est pas génial je vais vous faire voir un petit peu dehors voyez donc là il pleut encore un petit peu c'est pas extraordinaire mais vous voyez l'allure du ciel par moment il fait nuit là j'ai profité qui c'est un peu plus clair pour faire cette vidéo voilà les amis ça sera tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à liker à commenter poser vos questions si vous en avez je ferai un plaisir de d'essayer d'y répondre de la meilleure des façons merci à tous les abonnés on vient de passer les 1600 sur mon compte je suis content donc super continue à vous abonner si ce n'est pas fait partager avec d'autres qui seraient intéressés pour pour me suivre et puis un grand coucou au groupe whatsapp et à bientôt pour de nouvelles aventures une petite dédicace pour canaries du 59 et canaries du 62 qui me suivent régulièrement qui m'envoient des messages donc voilà si vous pouvez aller voir leur chaîne sur youtube n'hésitez pas certains sont aussi présents sur tik tok et sur facebook donc voilà les amis ça sera tout pour aujourd'hui bon dimanche à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures salut 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 Sous-titrage ST' 501